C'est dans une salle archi-comble que la 17ème édition de la Foire internationale du Livre de Dakar a été lancée ce mercredi. Cette 17ème édition va être une occasion pour le monde littéraire à mieux faire connaître le livre, mais aussi toucher la cible autrement les plus jeunes. De faire en sorte que les enfants, pas uniquement les enfants, le citoyen en général, viennent découvrir cet outil formidable qui nous ouvre les imaginaires, qui nous ouvre le monde, qui nous permet également de nous découvrir ou de nous redécouvrir. Ce n'est pas que cette dimension-là qu'une file d'acte et c'est de valoriser. Il y a toute la créativité de notre pays. Notre mission, c'est aussi d'accompagner la promotion des écrivains, mais aussi des éditeurs, puisque sans éditeurs, vous le savez, les écrivains ont beau être performants, mais leur production ne peut être consommée. La Foire du Livre et du Matériel Didactique, Fildac en abrégé ou en acronyme, en 16 éditions et plus de 30 années, est le principal rendez-vous du livre en Afrique subsaharienne, rend ardu à conserver, mais c'est la volonté affichée du gouvernement de tenir le pari. Notre pays, disais-je, le Sénégal, est encore et demeure un pays où fleurissent l'esprit et les belles lettres. Cette 17e édition de la Fildac est parrainée par le professeur et philosophe Mamou Seguen, occasion aussi de primer Antoinette Correa pour célébrer un engagement de toute une vie. Il s'est agi de reconnaître la valeur d'un éditeur, une personne qui a cru devoir investir pour promouvoir la cible jeune. Et je suis particulièrement content d'Antoinette Correa, puisque c'est d'elle dont il s'agit, et remporter le prix d'édition, pour célébrer un engagement de toute une vie, mais aussi nous renvoyer cette image d'une dame qui a consacré l'essentiel de son activité professionnelle à la formation, mais qui n'a pas oublié que cette formation pouvait être valorisée par le secteur de l'édition. La joie et la fierté que j'éprouve personnellement d'avoir été choisi comme parrain de la 16e édition de la Fildac, très peu de gens ici sont à mesure de l'apprécier à sa juste valeur. Livres, jeunesse, économie, défis du développement, tel est le thème de la 17e édition de la Fildac qui se tiendra du 22 au 27 novembre. Au cours de la cérémonie d'ouverture, des jeunes ont fait valoir leur talent. Qui est bien et ce qui nuit, l'oméga, l'alpha, le yi, l'univers, le big bang, ils sont de pair, mais sont souvent diamétralement opposés.